Pas très simple mais quand même assez accessible en plusieurs niveaux, découper chacun en plusieurs morceaux et donc ça commence directement et donc inspiré des grands événements du film évidemment Ah bien entendu à la lettre, à la frame et voilà on va avoir énormément de questions Et donc on voit déjà Explique-nous mais que fait-il ? Mais que fait-il ? Et on voit déjà la première grande stratégie du speedrun c'est le fameux turbo parachute En gros on va spammer le bouton de la cape qui nous permet normalement de planer de manière assez lente et en fait en spammant ce bouton là tout simplement on va conserver aussi bien la trajectoire que la vitesse de chute finalement et donc pour optimiser à la fois le temps passé en l'air et la vitesse Et la vitesse parcourue on va plus vite plus loin Exactement et donc on va le voir utiliser beaucoup cette technique là il passe au-dessus du garde c'est bien joué c'est assez sexy de faire ça le petit saut ici et la montée par là voilà très bien donc il skip évidemment tout l'escalier de gauche là qui fait gagner pas mal de temps un petit détour à optimiser bon premier niveau qui est assez simple il faut juste éviter les gardes qui tirent des flèches mais pour l'instant c'est pas de gros gros danger il y aura des niveaux de plus tard qui seront plus violents tout ce qui est collectible quel était le rôle déjà de ces fameuses pierres rouges alors du coup on va quand même en collecter en fait parce que alors ça c'est vraiment sur l'ensemble du run en fait ce qu'il faut savoir c'est que la santé d'Aladin reste la même pour le niveau suivant et donc là on voit qu'il a trois cœurs sauf que Aladin gagne un cœur supplémentaire à chaque fois qu'il ramasse sans gemmes sans rubis quoi et d'ailleurs les gemmes rouges valent trois gemmes vertes et en fait à plusieurs moments dans le jeu il va vouloir faire des damage boost c'est à dire prendre des dégâts volontairement pour aller plus vite et pour optimiser les damage boost il va vouloir avoir un certain nombre de cœurs et notamment il va lui falloir il me semble quatre cœurs pour le niveau 5 il va vouloir avoir cinq cœurs pour le niveau 7 et six cœurs pour le boss final et donc il va farmer quand même les gemmes qui se trouve sur son chemin du coup et vous allez voir que c'est assez optimisé alors quand on a vu manipulation bateau mais toujours rigolote du premier miniboss en lui balançant des pommes à la gueule et en exploitant la toute petite pièce de hitbox où le sabre n'existe pas exactement l'animation du stun et donc on arrive au deuxième niveau qui est la caverne aux merveilles la caverne aux merveilles avec une petite avec une petite avec une petite avec un avec un avec un on salue bien évidemment le hulk et qui a un runner français donc qui a le record du monde sur ce jeu qui a le record du monde alors toujours si ça n'a pas changé depuis deux semaines du coup c'est toujours lui théoriquement toujours réalisé sur émulateur sur bispo comme semble-t-il j'avais noté combien 16 minutes et 27 secondes très exactement et on a vu le premier gros damage boost vous l'avez vu on en verra beaucoup la phase d'invincibilité d'Aladdin étant assez longue on use et abuse du turbo parachute vous le voyez toujours régulièrement sachant que les épées magiques qu'on a vu juste avant peuvent être un petit peu trop lesques ces petites épées qui marchent comme des petits bonshommes donc on essaie de les éviter évidemment et là on arrive dans la deuxième partie de ce niveau et on va essayer vous voyez d'éviter au maximum d'utiliser les rondins qui sont beaucoup beaucoup trop lents donc le turbo parachute va avantageusement remplacer l'attente sur les rondins et il ne faut pas se louper bien sûr un petit peu comme tout à l'heure dans Mickey avec les grosses tomates pas besoin des grosses tomates oh dommage il s'est pris le caillou du coup il n'a plus qu'un coeur il va falloir faire attention peut-être que ça va lui l'empêcher faire un damage boost à un moment ou à un autre du coup on est passé devant une petite référence au film qui est l'idole à la tête de singe un peu plus bas dans le niveau c'est quand même un détail assez sympa dont Abou va prendre le diamant rouge et qui va comment dire faire s'autodétruire la caverne dans la nave c'est ça les démons se réveillent et donc et bien oui bien entendu c'est le chaos qui dit chaos dit stage dans la lave dit autoscroller de l'ennui et voilà l'autoscroller de l'ennui et les autoscrollers il y en aura un danger oui oui il y en aura plusieurs le meilleur ami du speedrunner bien sûr on ne peut pas gagner de temps juste faire le le mariole le super mariole comme comme il était dit dans la super vhs de la super nintendo alors dans le tas j'ai vu le tas du jeu le tasseur s'amuse énormément à sauter sur les petits plots qui sortent et redescendent dans la lave mais évidemment là il va faire il va la jouer beaucoup plus safe c'est au moins l'occasion de récupérer moult pierres précieuses exactement il en a déjà 77 et là il va du coup farmer les pierres précieuses il va en farmer aussi dans un autre niveau autoscroller un peu plus loin ce qui va lui permettre de gagner le 4ème coeur normalement bah ici justement il est à 80 je pense qu'avant la fin de cet autoscroller il aura pris les 100 pièces qui lui permettront d'avoir le 4ème coeur question du chat oxy de réduction va-t-il chanter le rêve bleu en imitant Pipomantis mais le mindgame est total alors sachant qu'on n'a pas on n'a pas le son et là le nouveau setup nous permet d'être synchronisé à la frame mais par souci de ne pas se renvoyer de son et que qu'une source pisse dans l'autre et que ce soit dégoûtant ou pour nous ou pour vous nous n'avons pas le son sauf si on le met à côté mais si on le met à côté il n'est évidemment pas synchronisé à la perfection avec ce que nous voyons du coup impossibilité de chanter en coeur et oui c'est bien dommage vraiment on est vraiment déçu et le 4ème coeur est égalité et apparu ça y est donc c'est bien on va pouvoir faire du damage boost non pas sur le niveau d'après mais sur le niveau encore d'après et donc on arrive à la fin de ce premier de cette première auto-scroller mais quand il n'y a plus d'auto-scroller et bien il y en a encore évidemment c'est ça c'est ça qui est bon mais cette fois on tapit volant je mets en 100 kvps c'est sublime parce que je suis en train de voir une purée de pixels moi c'est à peu près propre du coup c'est propre c'est juste ma connexion ok bon l'auto-scroller qui n'est pas si difficile que ça il faut juste éviter les rochers qui tombent du plafond et connaître c'est relativement le passage est relativement court par rapport à la première partie du niveau donc c'est moins embêtant mais le jeu essaie de recréer assez fidèlement je trouve l'ambiance fuite de la caverne etc qu'on a dans le film bon certes un peu moins nerveusement on va dire mais quand même de manière assez fidèle voilà toutes les gemmes ont été obtenues formidables on avait le temps du coup ça et voilà le niveau un peu spécial qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on trouve dans le film c'est une référence à la chanson du génie bien sûr la chanson un peu déjantée du génie qui est doublée par Robin Williams c'est d'ailleurs dans la version originale adaptation très libre de ce niveau là alors voilà une petite phase qui peut poser problème ici là enfin si on va vite comme il le fait lui bon il ne faut pas se louper quoi sur les plateformes il s'est adapté à traper tous les trucs et là il va faire un petit skip il va aller jusqu'au bout et ça passe décidément voilà donc là on évite de prendre les anneaux et de se balancer évidemment le turbo parachute est beaucoup beaucoup plus rapide que de faire ça pareil on va éviter le plus possible les ballons bleus ici qui sont vous voyez que l'animation de rebondissement est vraiment lente par rapport et l'animation et voilà l'animation de balancement est aussi très très lente par rapport à la cape donc on optimise à fond quoi bien sûr à part quand on ne peut pas faire autrement un bestiaire des plus inspirés vous le remarquerez oui surtout ces magnifiques pots avec des ailes ils sont quand même intéressant je trouve c'est sublime alors d'ailleurs oui que dire vous voulez il y a des techniques surtout de l'optimisation de mouvement il y a cette technique surtout ici avec les langues du génie qui sortent et qui rentrent c'est vraiment un pattern à connaître par coeur et à optimiser on va dire que ça fait partie de ces jeux justement où quand on le maîtrise assez bien et bien ce qui va déterminer un record du monde ensuite par la suite c'est aussi l'aléatoire des derniers boss exactement c'est quasiment le seul endroit en fait où il va y avoir une grosse partie aléatoire c'est sur les derniers boss ce qui est toujours réjouissant quand on speedrun un jeu oui voilà c'est ça tu fais tout le jeu et ensuite tu vois ce qu'il se passe c'est ça une séquence de plateformique qu'on a vu qui était assez dangereuse avec les boîtes génie qui tombent quand on marche dessus bon en casu ça peut poser problème la première fois bon là évidemment le mec le mec est entraîné on va dire donc il y a une optimisation très très fine des sauts et du turbo du turbo parachute peut-être pas à la fray mais quand même assez assez fine et on arrive dans un niveau alors là pour le coup complètement complètement sorti de nulle part parce que cette séquence n'existe totalement pas dans le dans le film cet espèce de temple égyptien il fallait bien rallonger cette durée de vie enfin temple perse du coup puisqu'on est on est plutôt vers vers Bagdad Irak etc donc on peut même pas dire que c'est parce que j'ai vu des théories j'ai cherché le lore le background de ce jeu il y en a qui disent que c'est l'exil d'Aladdin après avoir été exilé par Jafar et ça mais en fait c'est pas cohérent parce que après on va avoir des séquences qui se passent avant dans le film enfin peu importe on a vu un là typiquement un très beau damage boost exactement c'est sur ce niveau qu'on va faire beaucoup de damage boost ah ça c'est beau ça les petites plateformes qui montent en diagonale moi ça me fait penser énormément au temple égyptien de DuckTales ah les ennemis violets les archers peuvent être un peu chiant on a vu un autre damage boost sur les piques oula par contre là il s'est loupé et donc il va devoir temporiser et donc il va pas pouvoir damage boost là dessus d'ailleurs c'est trop punitif évidemment il a raté son saut un petit peu plus tôt et donc le damage boost c'était clairement impossible ça n'arrive qu'en marathon comme ils disent bien sûr comment ça se passe dans Alada quand on perd toutes ses vies alors quand on perd toutes ses vies je ne sais plus honnêtement il me semble qu'il y a un système de continu quand même après où est-ce que ça ramène je ne sais plus je pense au niveau parce que c'est aussi gratis de l'indiquette ça reste à voir le stream freeze théoriquement non ah j'ai un petit peu de freeze alors sachez que sachez que oui si nous on a ces drops ça doit venir du stream ça a été le cas plus tôt c'était le c'était ah c'est le restreint freeze qui freeze là cette fois-ci nous allons voir alors là si ça drop ça va être problématique parce que ça veut dire qu'il faudrait que je me déplace sur place vu qu'il n'y a plus personne et on arrive donc à l'autoscroller du rêve bleu qu'on ne pourra pas chanter vu qu'on n'a pas la chanson mais vous pouvez imaginer voilà et là on va faire on a que ça à faire on va farmer les gemmes et du coup un niveau complètement gratuit puisqu'il n'y a aucun c'est un niveau qui n'a aucun problème voilà c'est un peu l'avant-journey c'est ça c'est les précurseurs et donc il arrive à 5 heures immédiatement ici voilà 5 heures de jeu d'ailleurs la version française du jeu avait remplacé cette chanson par Dream in Blue chanson de François Valéry et Sophie Marceau mais non mais sérieusement n'hésitez pas à chercher n'hésitez pas à chercher cette chanson sur Youtube oh la violence vous serez étonné par la justesse de chant de Sophie Marceau c'est triste incroyable donc voilà les gemmes sont vraiment gratos on va arriver même peut-être à farmer le troisième enfin le cœur restant sur ce niveau peut-être pas d'ailleurs là je crois qu'il va non il se met à tout à droite là pour trigger la fin de niveau le plus possible qu'est-ce qu'il fait ah oui d'accord il s'amuse les fes d'artifice c'est l'alguer c'est total c'était vraiment un niveau incroyable passionnant non il fait pas le 100% Ghost Hunter il prend les gemmes juste les gemmes qu'il lui faut pour avoir 6 cœurs au niveau du boss et il va du coup en prendre encore 30 dans ce niveau là qui est le dernier niveau le niveau du palais et là pour le coup on est vraiment à la fin du film on zappe d'ailleurs on zappe beaucoup de choses il y a beaucoup de délits de narratifs puisqu'on passe tout ce qui se passe notamment après justement ce rêve bleu je n'y crois pas c'est un merveilleux notamment la tentative d'assassinat sur Aladdin etc l'exil du coup voilà et donc on arrive au palais d'Agra occupé par Jafar Rudy Boost heureusement ça ne tue pas directement pourtant on était dans un jeu Capcom c'est vrai que nous avons des pics plutôt sympathiques dans le jeu mais ce jeu est vraiment facile par rapport à d'autres jeux Capcom c'est vrai que mais il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi un autre jeu un peu avant je ne sais plus lequel avait été trop dur en fait et donc ils avaient voulu faire ça un peu plus facile à moins que ce soit l'inverse pour le Roi Lion non ça doit être l'inverse pour le Roi Lion donc voilà les escaliers on les prend enfin on les prend quand on quand on veut sauter par dessus les ennemis sinon on peut utiliser aussi le turbo le turbo parachute on utilise les pommes pour stun les gardes qui sont dans les escaliers qui montent du coup et sachant que ces archers violets peuvent être un peu chiant parce qu'ils tirent plusieurs flèches d'affilée voilà on stun les gros gardes et là il va y avoir du damage boost du beau damage boost normalement avec ces flammes qui montent ah il s'est loupé il a un coeur du coup attention ah non c'est bon c'est bon il était pas passé comme ça dans le run que j'avais vu du coup mais c'est passé et il a récupéré toute sa vie je pense qu'il a fait une strat un peu plus safe en fait ici parce que dans le run dans le world reiki dans le world reiki que j'avais vu c'était pas exactement comme ça qu'il passait et donc on arrive à la fin du jeu au boss final enfin au presque boss final qui est Jaffar et là on va avoir une technique assez subtile alors dommage là le pattern de Jaffar est complètement RNG du coup et là il fait voilà il fait ce qu'on veut pas c'est à dire les trucs les éclairs et là oh il se loupe ah non est-ce qu'il va réussir est-ce qu'il va réussir à rattraper la trou mais non c'est pas clair il se loupe complètement en fait comment expliquer en gros on veut éviter absolument le pattern de Jaffar qui lance son sabre son sceptre dans le sol pour faire de l'électricité et le but ça va être de sauter voilà il a réussi à l'hiver et voilà le but en fait c'est de sauter sur ses peaux ailées pour réussir à bloquer Jaffar enfin à se bloquer au dessus de Jaffar et à l'infiniser gratuit non bon ça s'est pas très bien passé mais c'est passé quand même et nous y sommes presque et voilà le vrai le true last boss bien sûr le true last boss ou la RNG le random l'aléatoire est encore une fois très important on a appris le poulet juste avant pour se mettre full life c'est le serpent jaffar dans le film et le mode 7 à contribution ah oui ça c'est beau et donc on va essayer de en fait on va prendre un damage boost à chaque fois pour lui sauter sur la tête le plus rapidement possible en gardant évidemment le dernier coeur ah joli ah il a joué safe il a joué safe il a joué safe ah non il va avec le dernier coeur il y va il y va donc là il va essayer de et normalement ça le finit dans un coup ou deux ouais voilà il a pas eu la bonne RNG parce qu'il a dû attendre que la queue du serpent se lève pour qu'il puisse sauter sur la tête normalement le serpent peut aussi faire des attaques en avant avec sa tête et dans ce cas là on peut sauter directement dessus et enchaîner plusieurs coups mais ça s'est très bien passé 17 minutes et 39 secondes c'est largement honnête on avait mis l'estimate à 22 minutes ce qui était plutôt généreux c'était large c'était large connaissant le runner bravo Jodomilio ah et voilà la fin le petit suspense de la fin you're not as powerful as you think Jafar on a une présentation très proche de Mickey la recette Capcom un petit peu de cutscene d'illustration de typo ah oui ils en faisaient plein à l'époque c'est vraiment quelque chose de très très répandu dans les jeux de l'époque notamment les adaptations c'est vrai que ce jeu était un peu comme Mario ah oui clairement et et nous n'en sommes pas à 200 000 dollars et bien oui que faites vous 167 000 dollars tout va bien cela fait 27 heures 28 heures maintenant que que le stream a commencé côté US ça a démarré très fort il va falloir attendre j'imagine les énormes blocs et surtout le rush final l'adrénaline 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 l'adrénaline